Générique 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 Tout d'abord, je vois cette relation comme une relation qui a énormément changé. Dans le temps. Et qui, contrairement à ce que certains pensent, qui n'a pas été figé. Parce qu'on pense, par exemple, que les relations entre juifs et musulmans ont été établies une fois pour toutes par le fameux Pacte d'Omar. Pas seulement entre musulmans et juifs, mais aussi entre musulmans et chrétiens, etc. Or, quand on analyse vraiment cette histoire, on voit en fait que le Pacte d'Omar, d'ailleurs, c'est assez étrange. Ce Pacte d'Omar n'a jamais été rédigé par les musulmans eux-mêmes. Le Pacte d'Omar, c'était quoi ? C'est une lettre du patriarque du Jérusalem au gouverneur de la ville, au gouverneur musulmane. Ils disaient, voilà, nous nous engageons à faire ceci, ceci et cela. C'est assez étrange, n'est-ce pas ? Mais même si on considère que ce Pacte d'Omar a existé, d'ailleurs, on l'appelle Omar, mais on ne sait même pas de quel Omar il s'agit. D'accord ? Si c'est Omar premier, Omar Yubad Khatib ou l'autre, etc. Donc, peu importe la contextualisation de ce pacte, on sait aujourd'hui qu'il n'a jamais été appliqué entièrement. Par exemple, dans ce Pacte d'Omar, il était interdit aux Juifs de monter à cheval ou de porter une épée orancée, historiquement parlant, qu'en Espagne, par exemple, il y avait des chefs militaires juifs qui ont servi dans les armées andalouses, etc. Ou bien que les Juifs étaient obligés de porter un certain habit, etc. Ils pouvaient s'habiller comme ils voulaient par certaines époques. Et puis, au-delà des aspects extérieurs de ce pacte, il y a un élément central dans l'histoire des Juifs en terre d'Islam. Il n'y a pas eu de prosélytisme de la part des musulmans. Les Juifs pouvaient pratiquer librement leur religion. Il faudrait juste rappeler qu'en Occident, par exemple, il fallait attendre la Révolution française pour que les Juifs aient cette liberté. Alors que dans les pays musulmans, ils pouvaient pratiquer ce réglement. Bien entendu, il y avait certaines obligations. Mais ces obligations n'empêchaient pas les Juifs d'abord de pratiquer leur religion, d'avoir une vie économique libre, et ainsi de suite. Mais comme dans toutes les histoires humaines, il y avait des périodes fastes et des périodes mauvaises. Par exemple, dans les périodes fastes, c'est les débuts vraiment de la conquête musulmane, quand les Juifs ont participé eux-mêmes à la conquête de l'Espagne, par exemple, de l'Andalousie aux côtés des musulmans, quand les Juifs ont servi aussi dans les administrations musulmanes du Proche-Orient. Et puis, dans l'histoire des Juifs, la conquête ou l'avènement du Prophète était telle que les kabbalistes juifs de l'époque, les mysticiens juifs de l'époque, étaient persuadés que c'étaient les prémices de l'avènement du Messie. Pour tout, pour vous situer cette importance de la conquête musulmane. Et puis, au-delà de périodes de crise, comme les Almohades en Afrique du Nord, on ne peut pas comprendre la civilisation juive sans l'apport de l'islam, tout simplement. On peut dire que les Juifs du Moyen Âge, qui étaient d'ailleurs prédominants dans tout le monde juif, – ils sont restés prédominants jusqu'à la fin du 15e siècle, les Juifs des terres d'islam – ont énormément appris de l'islam, ont énormément appris des échanges entre les musulmans et les autres cultures. Et à tel point, par exemple, que des pans entiers de la culture juive sont aujourd'hui incompréhensibles. Par exemple, disons, le droit juif est influencé par l'islam. La liturgie, la musique juive, on ne peut pas les comprendre sans l'apport de l'islam. Et puis, il y avait les grands penseurs juifs de l'époque, par exemple Maïmonide, etc., ils écrivaient en arabe. Et ils font partie d'une certaine manière du patrimoine arabe autant que du patrimoine juif. Et donc, l'histoire des Juifs ont été à l'islam, il ne faudrait surtout pas la réduire à l'histoire de ce fameux Pâques d'Omar, à l'histoire des Dimi, à l'histoire de la Dimitude, comme disent certains. Il faut la voir dans toute sa richesse, dans toute sa diversité. On parle de richesse culturelle, mais bien entendu de richesse économique aussi. Donc, c'est cette globalisation de l'histoire juive en terre d'islam qu'il faudrait toujours souligner, et non pas seulement les aspects négatifs qui ont existé, bien sûr. D'accord ? Mais c'est par exemple, si on prend l'époque des Almoides, les Almoides qui ont forcé les Juifs à se convertir, d'abord ils l'ont fait à l'égard des chrétiens aussi, d'Afrique du Nord, et il y avait beaucoup de chrétiens en Afrique du Nord, mais aussi à l'égard des hérétiques musulmans. D'accord ? Et ils étaient aussi terribles à l'égard des musulmans qu'à l'égard des Juifs. Donc, il faut, je ne dirais pas relativiser, mais il faudrait voir tout le contexte général de cette relation. Donc, cette relation entre Juifs et musulmans, elle était prédominante dans la formation de la civilisation juive et dans l'histoire des Juifs eux-mêmes. À tel point, par exemple, qu'au XVe siècle, les Juifs, qui aiment toujours se poser des questions théoriques, se posaient comme question, mais où est-ce qu'il est bon vivre ? Les Juifs étaient dispersés, en pays musulmans ou en pays chrétien ? Eh bien, la plupart disaient en pays musulmans. Et l'un des facteurs, l'une des, disons, des comparaisons les plus étonnantes et les plus intéressantes, c'est quand les Juifs et les musulmans ont été expulsés d'Espagne en 1492 pour les Juifs, eh bien, une bonne partie de ces Juifs expulsés, où est-ce qu'ils ont trouvé asile ? Les uns au Maroc, les autres dans l'Empire ottoman. Et c'est comme ça que le judaïme séfarade s'est formé dans l'Empire ottoman, et une bonne partie du judaïsme marocain aussi, qui est aussi d'origine espagnole. Donc, devant cette Shoah qui était l'expulsion d'Espagne, les pays musulmans étaient là pour ouvrir leurs bras aux réfugiés juifs. Et donc, alors, c'est cette vision de l'Histoire qu'il faudrait, à mon avis, souligner, tout en ne cachant pas ces zones d'ombre. Elles ont existé. Il n'y a pas eu que les Almohades. Il y a eu aussi en Afrique du... au Moyen-Orient, des princes, des rois, des mamelous, qui étaient anti-juifs. Et puis, une fois cela posé, il faudrait aussi souligner l'apport des Juifs, pour les relations et le plan économique dans toutes ces régions. Alors, et c'est vrai notamment pour l'Afrique du Nord. Parce que l'Afrique du Nord, les Juifs étaient la seule minorité non-religieuse. Alors que dans le Proche-Orient, sur le plan économique du moins, les Juifs avaient des concurrents, qui étaient des chrétiens, des orthodoxes, des arméniens, etc. Mais en Afrique du Nord, les Juifs avaient une position primordiale sur le plan économique, aussi bien au Maroc qu'en Algérie et en Tunisie. Il y avait pas seulement des courtisans, mais aussi des commerçants, des industriels, qui ont joué un rôle important dans la vie économique. Donc, c'est cette relation, n'est-ce pas, globale, qu'il faudrait toujours essayer, au moins, de communiquer et d'enseigner, et ne pas rester figé aux relations humaines, aux relations religieuses. Et même sur le plan religieux, d'accord. Comme je vous le disais tout à l'heure, on ne peut pas comprendre certains pans de la culture juive, qui étaient une culture judéo-musulmane, d'accord, sans l'apport de l'islam. Mais vous prenez un cas comme le Maroc, d'accord, mais pas seulement au Maroc. Le Maroc est connu aussi pour ses pèlerinages, n'est-ce pas, ses lieux de pèlerinage. Mais il y avait des pèlerinages mixtes, si je puis dire, judéo-musulmans, c'est-à-dire que Juifs et musulmans, fréquentaient, si je puis dire, les mêmes saints. Nous connaissons tous le fameux tableau, je crois, de La Croix, sur un orchestre, un orchestre à Tangier, n'est-ce pas ? Mais cet orchestre, il y avait des musulmans et des juifs. Et la musique andalouge, c'était une musique, mais vraiment, si je puis dire, judéo-musulmane. Donc là aussi, il fait partie de la culture. Sans parler de la gastronomie, d'accord. La gastronomie nord-africaine, pas seulement nord-africaine, c'est aussi une gastronomie locale, donc ça montre aussi les relations humaines entre Juifs et musulmans. Et ce n'est pas une histoire de tragédie, comme certains voudraient nous le présenter. Et surtout, ne pas la présenter comme si la colonisation était là, était venue pour sauver les Juifs. Au contraire, la colonisation, d'abord, elle a aggravé la relation entre Juifs et musulmans. Et contrairement à ce que disent certains, si je prenais juste le cas de l'Algérie, la colonisation de l'Algérie a donné naissance à un phénomène qui était inconnu, jusque-là, l'antisémitisme. Et cet antisémitisme algérien, c'était un antisémitisme des pieds noirs. Ce n'était pas un antisémitisme des musulmans. Cet antisémitisme des pieds noirs qui est né du décret Crémieux qui a attribué aux Juifs d'Algérie dans la société française. Or, les musulmans n'ont pas réagi. Peut-être même, ils ont réagi avec mépris à cette promotion des Juifs. Mais ceux qui ont très très mal réagi, c'était les pieds noirs. Et donc, nous avons vraiment une vingtaine d'années d'antisémitisme virulent de l'Algérie française et des pieds noirs. À tel point, on peut dire que l'Algérie française a été probablement le laboratoire de l'antisémitisme français, puisqu'on voit les mêmes personnages, Edouard Durmont et d'autres, qui ont fait leur classe, si je puis dire, en Algérie, parallèlement à tout ce qu'ils faisaient en France. Et d'ailleurs, si j'élargis cette thématique à tout le monde arabo-musulman, on peut dire que jusqu'à l'irruption de l'Occident dans le monde musulman, disons jusqu'au début du 19e siècle, à la fin du 18e, au début du 19e siècle, les relations entre Juifs et musulmans étaient des relations religieuses, où les antagonismes, plus exactement les antagonismes, étaient des antagonismes religieux. Avec l'arrivée des Européens au Moyen-Orient, puis en Afrique du Nord, on va assister à une politisation de ces relations. Les musulmans auront tendance à considérer les Juifs comme des, je ne dirais pas des traîtres, mais comme des ingrats, à savoir, ils sont plutôt rapprochés des colonisateurs, des impérialistes européens, au lieu de rester du côté des musulmans. Donc, il y a des relations, les relations vont, disons, se détériorer pour des raisons politiques et non pas religieuses. Mais malgré tout, s'il y a des affrontements, c'est d'abord entre Juifs et Chrétiens. Et le meilleur exemple, c'est celui de l'affaire de Damas. L'affaire de Damas, quand en 1840, il y a eu une véritable levée de boucliers contre les Juifs à Damas, c'était le fait des Chrétiens qui avaient accusé les Juifs de meurtre rituel. Or, cette notion de meurtre rituel d'un prêtre, n'est-ce pas ? Or, cette notion de meurtre rituel, elle est totalement étrangère à la culture musulmane. Et donc, on va assister dans tout ce Moyen-Orient, sauf en Afrique du Nord, à des accusations de meurtre rituel, qui sont dues à l'action des chrétiens sur place et non pas des musulmans. Bien sûr, à la longue, une thématique antisémite, anti-juive, chrétienne, d'origine médiévale, va s'infiltrer dans la phraseologie, dans le discours politique des élites musulmanes, grâce notamment à la presse arabe, la nouvelle presse arabe, qui était, si on prend le cas de l'Égypte, qui était surtout entre les mains de chrétiens. Et ces chrétiens, bien entendu, par exemple, durant l'affaire Dreyfus, ils vont commencer à parler énormément de l'affaire Dreyfus, des accusations anti-juive de l'affaire Dreyfus, et c'est comme ça que ces thématiques antisémites vont s'infiltrer. Ce qui est un fait, à savoir, c'est une thématique étrangère au monde de l'islam, mais qui va aussi cheminer, qui va faire son cheminement à l'intérieur du discours anti-juif du Moyen-Orient. Et donc, c'est comme ça, par exemple, qu'on va avoir dans des discours comme le juif antisémite, le juif voleur, et le juif qui assassine les prophètes, etc., des thèmes venus tout droit de la phraseologie antisémite européenne. Et puis, puisqu'on parle de politisation de ces relations, on ne peut pas, avec la colonisation, on ne peut pas, bien entendu, oublier le sionisme. Le sionisme qui fait son apparition à la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire qu'à l'époque de l'impérialisme européen, et pour les élites musulmanes, les élites du Proche-Orient, cette arrivée des sionistes, cette irruption des sionistes au Proche-Orient, fait partie de cette expansion de l'impérialisme européen, d'autant plus que les sionistes avaient aussi des façons d'être, des façons d'agir qui rappelaient énormément les façons d'agir des colons européens. Et bien entendu, il y a aussi l'autre élément important, à savoir que les sionistes sont venus au cœur même du Proche-Orient, la Palestine, Jérusalem, ce qui va donner naissance au conflit israélo-arabe auquel nous assistons jusqu'à nos jours. Tout d'abord, et c'est mon point de vue de base, c'est que les relations entre juifs et musulmans à travers l'histoire, depuis l'époque du provète jusqu'à nos jours, sont suffisamment riches, suffisamment diversifiées, pour ne pas supporter des simplifications. Et donc des simplifications et des généralisations hâtives. Dans ces relations, on trouve absolument tout. D'accord ? Depuis les éléments les plus extraordinaires de coopération et d'échange, jusqu'aux, bien sûr, les éléments les plus ignobles, n'est-ce pas ? De guerre et de conflits. Mais le plus important à savoir, c'est d'abord, ce sont des relations qui ont bougé énormément à travers l'histoire, qu'il ne faut pas figer dans des images immobiles. Et puis, bien sûr, c'est des relations qui ont connu aussi des âges d'or, très importants et le plus important pour relier à ce qu'on disait tout à l'heure dans la première séance. Finalement, s'il y a eu Shoah, elle n'a pas eu lieu dans le monde musulman, elle a eu lieu en Europe, dans ce monde chrétien. Et donc, il ne faut surtout pas oublier cela. ... ... ... ... ... ... ... ... ...